Musique Salut à toutes et à tous c'est Galius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce nouvel épisode, le 21ème épisode de Pokémon version Ultra Lune Et aujourd'hui là je tourne vraiment la veille de la veille de la sortie, j'ai pas eu le temps ce week-end à ses prix, du coup voilà, j'ai vu qu'il y en avait qui s'était un petit peu plein de la date, l'heure de sortie de l'épisode précédent, l'épisode 20 Sachez qu'il arrive parfois qu'on ait des empêchements ou des choses, des repas familiaux, des choses comme ça qui font que les vidéos on les sort plus tard Alors c'est moi qui m'occupe du montage duo à chaque fois, donc du coup ça me prend du temps, le temps que Pirux m'envoie la vidéo et puis que je fasse le montage, le rendu, tout ça, ça prend un certain temps Donc voilà, ensuite je vous montre rapidement mon équipe et puis on discute aussi de la question qui est là Donc j'ai légèrement, avec le temps que j'ai pu, monté mes Pokémon, j'ai fait évoluer mon L'énergie en Wattwatt qui a évolué au niveau 30 Il a pris point éclair en évoluant, donc je me suis dit pourquoi pas on va remplacer éclair, change éclair c'était une CT, je lui ai apprise Et puis cage éclair comme d'hab et honte folie à la place d'une attaque, je sais plus ce que c'était mais bref, j'ai préféré mettre honte folie Mécheux, bon lui ça n'a pas changé, je l'ai monté également au niveau 31, ensuite Coquillette niveau 32 ça n'a pas changé, Waria pareil, Anji pareil et puis Philo également Donc la question qui est là c'est qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce let's play Et, cette fois-ci, pour la première fois, j'ai déjà fait des combats ici, c'est pour ça, enfin j'ai fait un combat C'est pour ça que vous voyez que le montagnard ne m'a pas demandé, oh yes 40 C'est un mot 10 m'appelle du professeur Shen, alors attendez je réponds la question après Allo c'est moi Raphaël et Shen, ta collection d'emblèmes dominants ça grandit Ok on pourrait avoir un tarambule, un gros tarambule Voilà, donc, oui, je vais tirer au sort une personne parmi les réponses Ah oui d'accord j'allais dire d'où il me voit lui, moi ça va pas la tête, mais ça va pas la tête, il ne faut jamais se tenir devant un golfeur, jamais Et, la réponse la plus pertinente, que je trouverai la plus pertinente, remportera un jeu Pokémon Ultra Lui Voilà, alors c'est celui-ci, celui auquel je joue évidemment, en format dématérialisé Donc c'est à dire que vous pouvez télécharger sur l'e-shop, ça ne sera pas un envoi sur boîte Voilà, donc, la réponse la plus pertinente dans qu'est-ce que vous aimez dans ce let's play et qu'est-ce que vous n'aimez pas J'aimerais avoir qu'il y ait les deux, j'aimerais pas, genre qu'il y en ait un qui dise j'adore patati patata et j'aimerais un Euh, j'aimerais un, ou je n'aime pas rien plutôt, ou l'inverse, le mec qui déteste tout mais qui rate quand même la série Du coup on va faire pour éclair Et voilà, donc je vous contacterai par message privé et je vous enverrai le code pour télécharger le jeu Pokémon Ultra Lui en entier C'est pas une version démo, c'est le jeu en entier sur l'e-shop Ensuite, il y a certains qui ont remarqué une différence de couleur entre les deux écrans C'est vrai que j'ai rajouté une coloration plus vive sur mon écran Euh, du coup Bon, on peut le finir avec change éclair Du coup, euh, oui mes Pokémon sont un peu plus vifs Voilà, les couleurs des Pokémon sont plus vifs Donc il y en a qui pensaient que j'avais un Nelly Kid Shiny Bah non, pas du tout Voilà, c'est vrai que par rapport à Pyrrux qui n'a pas fait ce changement parce que je l'ai fait Et comment il est fait ? Bah du coup, euh En effet, la couleur est différente Alors, il envoie mes Téno Ah bah du coup, je peux rechanger Non, on va le laisser Bon, je sais que c'est la faiblesse, patati patata Oh ! Ah oui, non, j'allais dire, il n'a pas le bouclier Mais bon, je pense quand même résister On va faire Dracorage Voilà, et puis si je suis dans le jaune ou dans le rouge Il y a Brasier qui s'active Du coup, c'est plutôt pas mal Ok, donc là, le bouclier Par contre, là, peut-être si il me fait une attaque roche, je risque sûrement de tomber KO On va voir ce qu'il va faire On va refaire Dracorage Non, il refait d'un bouclier Oh ! Non, allez, à coup critique Je sais pas Je sais pas si je l'aurais tenu Je pense Je pense Du coup, il a 3 mes Téno Mais 2 couleurs différentes Il y a le bleu, le rose Et qu'est-ce qu'il va avoir ensuite ? Euh, bah pour éclair, allez On fait Damocles Statique Très bien Donc, on verra jusqu'où on ira dans cet épisode Pirouk s'est déjà tourné les épisodes, en fait Il fallait tourner 2 solos Donc, je tournerai également 2 solos Donc, il faudrait que je revoie où est-ce qu'il s'est arrêté Je vais essayer de m'arrêter à peu près au même niveau que lui Je vous invite d'ailleurs à aller voir son point de vue, comme d'habitude Sur sa chaîne Koki est au niveau 33 Il va prendre le stockage C'est plutôt pas mal le stockage Ça booste la défense et la défense spéciale Je pense qu'on peut enlever Abri Parce qu'en let's play, en aventure comme ça C'est pas très utile Abri, je trouve Ah oui, alors aval non, par contre Et relâche non plus Parce que ça vaut pas le coup Et mettez-nous, très bien Donc là, on va refaire point éclair Et le jaune D'accord Un bouclier Donc, on va faire point éclair Fait bélier Ah, il est plus rapide que moi Et à mon avis, là On va mettre KO Bon, on va changer Ah non, attendez Je suis rush-sol Ok, après je peux le finir avec le boulement Très bien Tyrannos Sif C'est quoi ? C'est niveau... C'est assez haut C'est pas 55 ? Attendez, je vais vérifier Ah, tac On va faire le boulement Il me semble que c'est le... Le niveau est assez haut Ouais, c'est 55 Ouais, c'est bien ça Ok, boulement C'est le KO Donc on a encore pas mal de niveaux devant nous Mais je le ferai évoluer avant la ligue quand même Parce que je sais plus à la ligue à quel niveau on est Mais je crois qu'on est peut-être sur 50 Ou peut-être qu'il évoluera pendant la ligue Je sais pas A voir Utilisation du mode Moti Conseil Ouais, c'est ce que disait le... Le motisme à Dex Alors au niveau des zones Ah bah Elikid On parlait de lui tout à l'heure Au niveau des zones Donc ce que j'ai rencontré tout à l'heure Ça a pas trop changé visiblement Des Terral Des Méthéno Des Loussor Et puis Je crois que c'est tout Bah là Elikid du coup Et... Méthéno Loussor Ouais, Terral Ouais, c'est ce que j'ai rencontré Dans les herbes au-dessus Et on m'a dit qu'il y avait un Pokémon rare à 1% Alors je sais pas si c'est vrai Mais on met ça sur Twitter Que dans la jungle sombrefeuille Il y avait un Pyronie A 1% de chance Je vous avoue Comme Pyronie Ça aurait été sympa aussi Ok, bon J'ai pas grand chose là Bon, l'équipe commence à prendre forme quand même On a pas mal d'évolutions The War qui est plutôt sympa Enfin, Angie Il manque l'évolution du Pokémon de type plante Mais sinon On retire un Nocif évidemment Mais sinon on va en a... Ah oui, il y a des Dracofus aussi Les Dracofus, je pense que je le garderai pas On va le faire évoluer Et puis après je vais changer Quartermac Ok, donc qui était exclusif à soleil Enfin, qui était exclusif à soleil Je pense que c'est pareil Je dois toujours avoir Goroutan dans ma jungle Et Ultra Soleil à Quartermac Je pense qu'il va me mettre KO On va envoyer Philo Il est combat Pour ce Pokémon Je dois bien me faire l'attaque combat Oh, Mania Waouh, ça fait mal Ah bah tenez, on va faire... Ah, je pourrais faire atterrissage aussi On va taper Je pense que je le mets KO Je pense quand même Bon, c'est Tranchère Bah vous allez me dire Mais Je pense qu'il y a moyen de le mettre KO Ce Quartermac Ok Allez, c'est parti Force Z Pétale explosion éblouissante Allez, défonce moi ce macaque Ah non Non, non, c'est que Tranchère Est-ce qu'il est confus ? Non, il est même pas confus En plus, j'avais Brasier Que c'était... Attends, non, pas Brasier Que je raconte J'avais en... En... Et ça ? Non, en gris En gris, bon Il aurait pu taper Mais là, il a tapé au max de sa force Ok Bah écoutez, on va envoyer Waria S'il fait Mania C'est très bien Là, il va être confus Et puis je pense qu'on peut le terminer Comme piétissol Allez, on va ta balle Ouais, voilà, c'est bon Allez, il est confus maintenant Et on va pouvoir Je pense le finir avec un piétissol Ah, il a pas d'attaque combat ? Bon, bah tant mieux pour nous en fait Ok, c'est bien Mais il en a un deuxième Me semble qu'il en a un deuxième de Pokémon Et c'est... Ah bah c'est beaucoup de temps Euh... Allez, on va rester Ok On va rester Et on va faire un grincement Je pense... Non, il est plus rapide Il fait boost Pas de soucis J'ai pas de changement de stat Donc... Enfin, les Volu Rock Je pense pas qu'elle soit prise en compte Non Enfin, la défense baisse beaucoup Et là, en gros Mince, pas ça Boost Il recopie les changements de stat Logiquement, j'en ai pas Attendez, on va voir ça Lui, il est toujours à moins Ah non, il recop... Ah oui Ah, il copie les changements de stat Du coup, si je suis à zéro Il récupère à zéro C'est assez abusé Oh, punaise Bon, bah écoutez S'il fait que des boosts Moi, j'attaque Du coup, il récupère sa vitesse Ouf Machination Non, 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 non Et tu vas te calmer là Ce qui serait trop drôle C'est qu'il fasse boost Ça serait vraiment drôle Allez, fais boost On rigole à bon coup Ah non, enfin Non, mais il fait une attaque physique Ça va Il fait une machination Mais il tape dans le physique Donc... Ah, bah non Mais il a que des attaques physiques Ça va rien de faire machination Mon petit C'est dommage C'est dommage C'est coup de boule Et j'ai la trouille Allez, finis-le Machination Très bien, c'est bon C'est battu Ah yes, niveau 33 Je reprends du poil de la bête C'est vraiment le multi-exp Parce que j'avais désactivé Et du coup Les pokémons montaient Beaucoup plus lentement Ah, tu m'as eu Bon, je vais donner Une info croustillante Qu'est-ce que tu vas me donner Ouais, c'était sûr En fait, j'attends qu'une météorite Tombe ici Je suis sûr qu'elle sera habitée Attendez, c'est une fille ça Je suis sûr avec un E Qu'elle sera habitée Par un pokémon rare Genre un boomata C'est un gars ça Je suis sûr avec un E Choqué En vrai, j'ai peut-être mal vu Mais il me semble que c'est un gars quand même C'est pas une fille Allez, liquide encore une fois Non, ça nous intéresse Ce n'est pas liquide Ah, carrément On ne peut pas fuir face à un liquide Ah non Sérieusement Alors là, c'est bien la première fois ça Bon, ça va, il n'appelle personne Ok Hum Je pense qu'on arrive quasiment au bout du chemin Je ne sais pas s'il y a encore des combats Allez, c'est peut-être probable qu'il y en ait encore Oh Ah là, il y en a une zone Peut-être un objet au bout Qu'est-ce qu'il y a là-bas à gauche Ça ne me dit rien Encore un éliquide Décidément On ne rencontre que de ça ici On les attire Ah, mais attendez Non, bah non, non, non J'allais dire sur mon coin électrique Ça attire l'électrique Mais non, il faut le talent Ah d'accord, c'était un raccourci par là Bah du coup, je peux Je ne peux pas passer C'était un raccourci Il fallait que je saute, d'accord Dans l'autre côté Tant pis Ah oui, il y a des métamorphes aussi C'est vrai C'est vrai qu'il y a des métamorphes J'avais oublié Bon, c'est bon Qu'est-ce qu'il dit lui ? Allô, là, beau être une région tropicale Ça caille au sommet des montagnes J'ai bien fait d'emmener magma avec moi J'avoue que ça doit bien le réchauffer Allez, c'est parti On retourne au pied de la montagne Et donc, on va aller Au parc de Malier Parce que c'est là-bas que Forb est allé Est allé Retrouver Tilly Du coup, c'est vrai que j'avais oublié de De faire le combat C'est pas grave Ça va faire de l'entraînement un petit peu Ça va faire de l'entraînement Alors, là, on voit qui Caninos Il est très bien Et donc, ensuite Donc, Caninos Il a intimidation C'est pas très grave Écoutez, on va Enfin, si c'est un petit peu grave quand même Si je fais point éclair Je lui mets combien ? 20, moins 1 Bon, il fait dommage que Il y a un défaut à Phara En pense qu'il est lent Oh, je l'ai paralysé Quelle chance Donc, il change éclair Mais pas KO, là Allez, je dis que il change éclair Mais KO Vu les dégâts qu'a pris Caninos Ouais Il a pris des dégâts de ouf Alors que je suis à moins 1 Et que mon attaque est quand même De 20 points inférieurs à l'attaque spéciale Donc, euh Il y avait moyen que ça mette KO Ah Quelle bonne surprise Ah, il évolue au niveau 34 du coup C'est vrai qu'il est à 17 17 et 34 D'accord Ah bah c'est cool On a notre archéduc Ah bah c'est une bonne surprise ça Génial Et il va apprendre, je pense Ton attaque signature Qui attaque Je sais plus son nom Tissus spectral Il est capable de décrocher ses plumes Sur son ennemi Ou en un dixième de seconde S'assurant ainsi la victoire A main que l'un de l'un Tissus ombre Tissus Tissus spectral Nouvelle attaque Euh, oubliez évidemment Une capacité quand même C'est son attaque signature Et qu'il utilisera avec la Avec la Son 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 Donc Tissus ombre 80 de puissance Une attaque qui coule ennemi à son nom Ce qui l'empêche de s'enfuir Et c'est physique Du coup, vent mauvais Adios Voilà Ah c'est cool Archéduc il est bon Dans l'aventure Je pense qu'il est Qu'il vaut le coup En plus maintenant type spectre Ça, ça nous arrange tellement Spectre plante On va voir rapidement Les stats qu'il a Philo Juste pour voir Voilà Il a presque 100 en attaque Regardez-moi ça Zoroark a 100 en attaque spé Donc On est Sur du bon niveau Oui, il y a 86 Il a même 30 points Même pas 20 Mais 30 points Entre l'attaque spé Et l'attaque physique Et là Et là, ouais Là c'est bon Génial Super Allez, on va continuer Toujours en gardant Notre Notre Faramp Et c'est Ouais, rapace de pique Encore Encore une fois Et c'est pareil Il y en a qui ont dit aussi Que Pensait que le rapace de pique Était shiny C'est vrai que Ses couleurs sont Très Très vives Mais non C'est la couleur Que j'ai changée Ah mais pourquoi Je n'ai pas mis KO Que je suis bête Bon, attendez On va l'attaquer Non Mais c'est pas ça Que je voulais faire Attendez Je vous montre La différence Entre Non, ça va Il a appelé personne Heureusement Regardez la différence Entre avec Et sans Attention Bon, pendant ce temps J'attaque Cette fois-ci Je ne me trompe pas Voilà Voilà Ça c'est quand ? Ça c'est sans Ça c'est avec C'est quand même Beaucoup plus joli Je trouve Avec Là c'est fade Vraiment Voilà C'est pour ça Que j'avais mis ça Et quand Pyrux C'était venu chez moi J'avais mis ça Sur les deux écrans Mais bon Vu qu'il n'est pas Il faudrait que je lui passe Le filtre S'il veut le mettre J'en sais rien Bref Allez on continue Ah elle a nous les sous Soigne Ok Pomme de pique Alors ça je me demande Si c'est pas nouveau Est-ce que ça me dit rien Qu'il y avait pomme de pique avant C'est vrai qu'il y avait Hermure Hermure Et puis Rapace de pique Mais alors Pomme de pique Ça ne me dit rien du tout Du coup On va Voilà On peut fuir quand même Face à un pomme de pique Merci 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 Alors on va soigner ici Et puis on est reparti Bon courage Poteau des îles Merci bien Normalement ça devrait être bon On se peut attaquer par les arbres Ok Allez on va directement se rendre Au parc de Malié A la musique Ouais c'est la musique de la journée ça Elle est trop bien Elle est trop bien Wouchouch Reste tranquille le prof Alors comme ça tu vas créer une ligue Pokémon Pouah laisse moi rire Quatre tours Je peux vous mettre la pâté En quatre tours Voyez-vous Je suis chercheur spécialisé Dans les capacités des Pokémon Mais je suis avant tout Un grand fan de Bataille Royale Attaquez-moi ensemble Je vous attends Avec Météor et Calcination Je vous envoie au tapis En rien de temps Aïe sérieux le vieux là Pfff On va te clouer le bouc Professeur On est avec vous Suce à la team Skull Une bataille royale hein Ça me dit bien de pulvériser Trois Pokémon d'un coup C'est Guzma Le boss est dans la place Ah il est de mes musiques préférées Place au boss Que tout le monde déteste Celui qui adore éclater des têtes Bling bling et sable de marque C'est Guzma qui débarque Oyez oyez Braves gens Aujourd'hui à l'affiche Rien que pour vos yeux Match au sommet Entre le professeur Euphorbe Et moi même Guzma Le boss de la team Skull Ah Euphorbe Euphorbe Toi et moi on est pareil On a tous les deux échoué A devenir capitaine Tout ça pour de vieilles coutumes débiles Combien de doyens Combien de capitaines J'en ai ma claque De cette rengaine Il est grand temps que ça change Dommage pour toi Le changement ne passera pas Par la création d'une ligue Pokémon A quoi bon créer une ligue Alors qu'on sait déjà Tout ce qui est le dresseur Le plus balèze d'Alola Hein tu permets Je n'ai pas échoué A devenir capitaine J'ai renoncé justement Pour pouvoir poursuivre mon rêve Dans ma prime jeunesse Je voulais absolument Bad Pactérius Du coup Je me suis mis en tête De trouver les capacités Les plus balèzes Mais c'est là que j'ai compris Il n'y a pas de capacité ultime L'excellence d'un dresseur Se mesure par son aptitude A sélectionner la capacité Qui convient en fonction de la situation Et c'est pour donner corps A cette excellence Que j'ai décidé de fonder une ligue Pokémon Tiens Guzma Et si tu nous montrais Ce que tu vois en combat Au lieu de palabrer A moins que tu aies La frousse Et on pourrait faire un epic Rap battle Sur les deux Avec la musique derrière C'est énorme Tiens Tu en penses quoi Farence qu'elle accompagne partout Donne le meilleur de lui-même En combat Tu vois Guzma T'as de la concurrence A ta place Je me ferai du soucis Je te trouvais bien sûr de toi Pour un gros geek Obsédé par les capacités Des Pokémon Allez ramène-toi Guzma Que je te défonce C'est quoi ça Super Brass les aides Dis moi un peu Pourquoi est-ce que tu fais Le tour des îles Je ne sais pas encore Le mec pas sûr du tout Plus fort Tu perds ton temps C'est moi qui te le dis Ok Fort Tu l'auras voulu Je vais te démolir Mais avant ça Je vais démolir Tout ce qui compte pour toi Tu ne me connais pas Moi je suis Guzma Je suis la destruction incarnée Allez c'est parti Ramène ta face Avec mon phare ample Tu vas voir ce qu'on va te faire Attends Colisopode là Ramène-le Je démonte Voilà Ça remouraille Bon j'avoue qu'il fait mal Mais J'ai un talent Qui commente la défense Une nature pardon Je confonds Talent nature Rien à voir Il est très lent de base Je me demande S'il n'est pas plus lent que moi Je pourrais faire Un change éclair Et ouais Il faut que je tape sur le champ Il faut que je tape sur le spé Je pense qu'il est plus lent que moi Il est plus rapide Ah non mais Skarmou Skarmou Je suis prioritaire Ça va lui faire très mal Voilà Et il va retirer Très bien C'est plus tactique Du coup D'abord il envoie Et ensuite c'est à nous de l'envoyer Mascadra Pas de soucis Tu m'intimides Mais moi je m'en vais Ah non C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah non Bon on refait changer C'est clair du coup Bourdon Est-ce que ça met KO Oh putain Ça tue Je pensais pas Allez on va envoyer Waria Après il peut avoir Une attaque O Je pense Ouais c'est sûr Aragdo est O Les boulements C'est x4 par contre Non il a pas attaque O Bourdon J'aurai le tanker Et l'éboulement Qui va partir S'il rate pas Mais Waria C'est une Warior Et c'est du KO Yes Bon ça c'est bon Là par contre on va changer Parce qu'on le tank O Part à tout moment D'ailleurs je vais me mettre En mode défini Tiens Donc O Insectes Ouais non c'est pas très bon O Insectes A moins qu'en J Avec tricherie Y'a moyen qu'avec tricherie On le met de KO Ah mais non Mais je suis bet Il va faire escarmouche Ah Ah ouais non c'est sûr Il va faire escarmouche Tard si j'avais abri Tardé j'ai quoi Provoque Non il va faire escarmouche C'est sûr Bon voyez mes cheux Pour gagner un peu d'XP Jamais Il va faire un attaque Oh il fait escarmouche 100% Kuba Kuba Ah je suis choqué Bah du coup On va renvoyer en J Parce que Kuba Me met pas du tout K-O Je pensais vraiment Qu'elle allait faire escarmouche Bah pour moi Tu tapes escarmouche Là Je cherche pas à comprendre Si on fait Kuba C'est bien Coquilam Ça fait extrêmement mal Mais je pense que Ah est-ce qu'il a Est-ce qu'il a Quajet Il a Coquilam Escarmouche Kuba Non mais il a pas Quajet Il a quoi Quajet Non il a pas Quajet Et tricherie Normalement c'est Le cas où Voilà c'est bon Yes 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 Non il avait peut-être Vampirisme par exemple En 4ème attaque Jamais Et oui Guzma Alors qu'est-ce qu'il se passe T'as foutu la raclée Guzma mais tu nous as fait quoi là Tes pokémons sont là pour tout exploser Pas pour jouer les touristes Toi Galiou C'est ça Je te retiens T'inquiète pas Tu me le paieras Parole de Guzma Ils sont même pas écartés Ils l'ont laissé passer Tiens tiens Tilly Guzma Attendez comment ils se connaissent Je crois pas que le tour des îles Ca va être facile Juste parce que ton grand père C'est le doyen Même si tu le réussis De toute façon C'est pas sûr que ça t'apporte Ce que tu veux Oh Me souvenez pas de ce passage Tranquille Galiou Ça c'est des capacités Qui envoient du lourd Tu m'as décoiffé Avec tout ce ramdam J'ai complètement Bitté fait un truc super important Tiens man C'est un Christa Z A faire tenir par Archiduc La forme évoluée de Brandy Et ça c'est bon L'archer zélite Du coup on peut l'enlever Ca fera l'attaque Spectre Au fait Je vois que tu as trouvé un joli masque Ce motif ultra classe Ce serait pas celui de Royal Mask Par hasard Moën t'a demandé de le rapporter Écoute Royal Mask C'est un bon pote à moi Je vais lui rendre ta place Ok Clin d'oeil Clin d'oeil Evidemment On ne sait pas que c'est toi T'as vu ça Tilly Hein Ouais bien sûr que j'ai tout vu Trop bien ton combat Gaius J'espère vraiment que Gouzma Comprendra un jour les leçons Qu'il y a à tirer du tour des îles Comme Tilly a su le faire Et sinon vous savez où est Lili Ici même professeur Margie est là aussi Professeur J'ai entendu dire que vous et Gaius Étiez aux prises Avec ses enfants Bah dit De la team Skull Ouais pas de quoi T'inquiète pas Tout va bien Bon allez jeune Je vous laisse Faut que je file à Omon L'Anakila Pour préparer la ligue Oh regardez le Caninos En statut Super sympa Gaius Tilly Ne prenez pas trop de risques A l'avenir d'accord Gaius Chris m'a dit que tu avais réussi Son épreuve Bravo Pour te rendre à la prochaine épreuve Emprunte la route 11 Jusqu'au village Toco Si tu as du mal à trouver la route 11 Demande à un policier Hihi Pendant ce temps Je vais emmener la princesse Faire un peu de shopping Allez Les gens On va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir suivi Ce 21ème épisode Du coup je vous rappelle la question Qu'est-ce que vous aimez Dans ce let's play Qu'est-ce que vous n'aimez pas N'hésitez pas à détailler votre réponse Je tirerai Alors au sort Parmi les réponses Qui m'ont le plus plu Une personne Qui pourra gagner Pokémon Ultra Lune En format dématérialisé A télécharger Sur l'e-shop C'est gratuit C'est le jeu entier Je vous l'offre Voilà C'était Gaius Portez-vous bien N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu Pour cet épisode Abonnez-vous à la chaîne Et on se dit A tout à l'heure 4h30 Cette fois-ci Je serai à l'heure Pour le 22ème épisode De Pokémon Ultra Lune En solo C'était Gaius Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz